Et yo les babtons se trouvent aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va repartir sur babtour roleplay pour du ban ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une administration, une vidéo admin pardon sur la chaîne youtube mais c'est vrai qu'en ce moment je fais un petit peu mon admin un peu plus de scène rp que c'est sur monolith ou ailleurs en tout cas j'espère que vous allez kiffer cette scène d'administration vous allez voir qu'au début on tombe sur des trolls mais qu'après on tombe sur quelqu'un vraiment c'était un génie, sa façon dont il nous a arnaqué est du génie donc du coup vous allez voir qu'à la base je devais lui mettre un permanent, normalement c'est un ban permanent au final il m'a bien fait rigoler et je vous avoue que j'ai bien kiffé sa façon de faire donc du coup je lui ai mis 6 mois de ban mais si jamais vous me bombardez la barre de like et que vous me mettez en commentaire que vous estimez qu'en effet c'est un génie et qu'il faut lui enlever ce ban de 6 mois et bien je mettrai un ban de 1 mois et demi, 2 mois maximum pour cette personne et lui enlèverai les 6 mois que je lui ai mis en tout cas j'espère que vous allez kiffer, moi ça m'a bien fait rigoler, je prends de plus en plus de plaisir en admin en prenant moins la tête je vous avoue, c'est parti, let's go ! on va le spec doucement voir si c'est un troller ou pas c'est un troll qui n'ose pas et qui se tâte ok donc il rentre chez le SWAT comme ça il rentre dans les prisons comme ça ok il est rentré dans le commissariat comme ici il est rentré chez lui quoi bonjour, vous faites quoi ici vous ? on va se mettre contre le mur s'il vous plait c'est un mauvais troll, c'est un mauvais troll c'est un mauvais troll les gars bon c'est réglé, bonne journée, merci hop là c'est bon, bon combien celui-là, combien celui-là s'il vous plait pour soundboard cobalade s'il vous plait c'était un troll soundboard cobalade, 4 sur 10 j'aime bien, 5 sur 10, 2 sur 10, moins 10 sur 10, 4 sur 10, 3 et demi, 0 sur 10 il a rien de ouf arrêté c'est vrai il a juste mis du cobalade, 4 sur 10 c'est pas la meilleure note au final je vais faire ce que je veux non non tu as des droits et des experts on est le 20 novembre 2019, c'est de place en garde à vue en garde à vue feu tricolore grillé, refus de priorité menace de mort et outrage à gens alors on a Kody Dangereuse feu tricolore grillé, refus de priorité Heeeez ! Vous allez où là ? Vous en allez où là ? J'ai regard ce qui est écrit. Pouquet administratif, police, national. Je vous en trouve un menace de mort. Ce qui fait un total de 7200 euros à régler immédiatement. Vous rentrerez par là, vous revenez par là. Je vais vous mettre un warn. Il fait lui. C'est quoi ça ? Sauf que... Madame, hei ! Vous revenez par là par contre, vous arrêtez de vous balader là. Je sais pas ta chaîne, frère. J'ai pas besoin de me supporter. Pardon ? Ah ouais, le mec il me siffle Je suis pas sa chienne Euh, le par... Sa chienne déjà, vous n'avez pas à vous trerballer comme ça dans le pommissariat Il vous siffle pas parce que c'est votre chienne Il vous dit juste de revenir là Donc vous allez éviter de... 1, merde Je suis pas sa chienne, il a dit Hello, ça va quoi Lucas ? Bon, depuis tout à l'heure je suis en train de regarder ta scène Et du coup il y a plein de trucs qui m'ont pas plu Dont le fait que tu forces RP Quoi ? Le fait que tu continues à parler alors qu'il est dans tes doigts Le fait que tu leur répondes mal, que etc. Que tu les insultes Ou alors que par exemple tu fasses des réflexions que t'as pas le lieu de faire Alors que t'es pointé par une arme et contre un mur Le fait que tu dois pas bouger, aller dans les locaux Aller visiter les bureaux alors qu'il est en train de te mettre ton amende Donc du coup tu vas prendre un warn Euh... Action... Non... RP... Plus... Aidez-moi... Tu m'as mis un warn ? Ouais je t'ai mis un warn, ouais Que dalle ? Non, pas pour que dalle Parce que depuis tout à l'heure t'abuses Ah mais c'est Quentin ! Non, je vous jure que j'ai l'impression qu'il troll de vous Bonjour monsieur, est-ce que ça vous serait intéressé par une chitarme ? Comment ? Vous seriez intéressé par une arme ou pas ? Ouais, c'est ta chitarme Euh... Non, merci c'est bon monsieur Monsieur c'est bon Bonjour... Bonjour... Alors est-ce que tu as lu les règles du serveur ? Euh... Oui... Enfin... Non... Bah... Yass me dis pas oui si c'est non Parce que sinon tu ferais pas ce que t'es en train de faire Attends... Pia ? Euh... Tu peux répéter s'il te plaît ? Non toi tu peux répéter j'ai pas compris Moi en fait justement j'ai pas compris ce que toi t'as dit Non c'est moi j'ai pas compris ce que t'as dit Répète Euh... Non j'ai dit non j'avais pas lu les lois Que les règles Et après t'as parlé mais j'ai pas entendu Ah d'accord je te disais bah oui t'as pas lu les lois T'as pas lu les règles Mais j'ai fait quoi de mal ? Bah en fait marchand d'armes t'as pas le droit d'aller démarcher les gens comme ça Tu vois t'imagines dans la vraie vie il y a des gens ils viennent te voir ils te font Ouais mec tu veux pas une arme Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup ça faut que tu prennes ton magasin et que tu restes dans ton magasin Donc du coup je vais te mettre un warn pour non lecture des règles Et puis voilà hein J'essaye de faire ça dans les règles de l'art Ok bah désolé je lirai les règles Bah je vais me déconnecter là après Et je lirai les règles On y croit pas trop hein Ca marche bah du coup si jamais tu fais vraiment ça Je me souviendrai de ton pseudo et je viendrai t'interroger sur les règles Ok Bon courage Merci Et du coup là si tu veux continuer à être marchand d'armes Faut que t'ailles te faire une... enfin t'acheter une boutique Et que tu restes dans une boutique Ok ? Ah ouais ok ouais je vois Vas-y Salam Quand même il y en a 9 et il est pas permaban Jean tu peux m'expliquer ? Du coup j'avais le spec l'autre jour pour lui mettre le permaban avec son 9ème warn Pas de permaban c'est 7 jours Mais il a pas pris son 7 jours mec il a pris son warn le 17-11 On est le 20 Donc il a pas pris 7 jours tu vois Et le staff qui a pas fait son job c'est sunward Moi je vais aller faire son job mec hein je te le dis hein je suis désolé mais moi je vais aller faire son job en voilà Bon euh ça va ou quoi ? Tu m'entends ? C'est qui là ? Tu m'entends ? Ouais je t'entends ? Ouais j'ai un problème avec toi T'as pris un warn il y a 3 jours là Non 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 mais ben pas ce que Ah bah Le modérateur a mal fait son taf normalement t'avais 9 warns tu devais prendre 7 jours là Mais s'il te plaît j'ai en plein arcré et tout là Ouais mais ça malheureusement c'est pas trop mon problème il fallait réfléchir un peu avant tes 9 warns en moins d'un mois quoi Tu vois ce que je veux dire ? Euh normalement c'est 7 jours mais vu que c'était il y a euh Vu que c'était il y a 3 jours je suis pas un enfoiré je te mets 4 jours du coup Tu mets 4 jours au lieu de 7 jours Ouais ouais 9 warns en moins Hop là Alors j'ai un problème alors ça je scanne déjà de 1 que je ne t'épérais enfin je téléporterais absolument pas tous tes 3 autres potes hein voilà ça je veux Euh Ok bien Là j'ai un ticket du flic pour free kill Car je dis on est pas loin du hangar jaune et c'est toi qui l'as tué donc je voudrais savoir pourquoi tu l'as tué et avoir la version du flic pourquoi il estime qu'il va pas se faire tuer voilà Donc euh je suis en train de les braquer déjà bien quand je les braque euh les mecs ils reculent à balle alors je suis en train de les braquer Ça oui il faut m'expliquer aussi Je sais pas si c'est toi ou ton collègue euh tu recule à balle alors que je les braquer D'accord Bah j'sais pas si il est arrivé le garçon il commence à reculer bref ça c'est pas le ticket Comment il s'appelait attend attention parce que moi ça m'intéresse comment il s'appelait le flic Uuuh Attends On a pas 15 minutes En tout cas j'ai tous ces trucs qui fait pas clair sous les lignes Donc euh bonjour je t'explique après toi pourquoi je t'ai tp et euh t'écoutes juste la version là Je peux finir là ? Oui vas-y du coup finis Kany Vas-y cimer cimer Alors euh déjà toi tu recules à balle alors que je te braque avec euh avec mon arme je sais pas ce qui est arrivé mais bon bref on verra ça tout à l'heure et donc toi je te braque avec une arme et on peut se dire ouais pourquoi tu me braques à côté de Jean Garjeune mais mec je suis pas teubé gros non mais je sais pas t'as vu ça où mais je suis pas teubé gros moi personnellement si je suis flic et que toi t'es en train de me braquer je dis ouais les gars pourquoi on me braque à l'hôpital faut pas être teubé quand même tu vois tu donnes l'info comme quand on est à l'hôpital et comme de par hasard 3 secondes après y'a pas les flics avec leurs gyrophares et ils arrivent à balle bah donc tu meurs du coup Abdel est-ce que t'auras quelque chose à dire en plus ou mis à part que quand il m'a tué genre il m'a pas dit ouais t'as appelé les flics ou quoi il m'a rien dit de plus et il m'a tué comme ça enfin il m'a dit ah ouais on est pas loin de Jean Garjeune et puis il m'a buté mis à part ça et après quand t'es mort tu pourrais même demander à ton collègue si il est serpien on va dire j'ai dit ah ouais t'es sûr on est à côté de Jean Garjeune tu veux dévoiler comme ça bon ok ok du coup pour moi c'est légit de pourquoi il t'a tué tu vois c'est totalement légit du coup Abdel déjà je vais trop tp par contre Jim j'ai un problème avec toi t'as fait preuve de no fear quand t'es braqué même ton collègue l'a dit tu vois c'est ton collègue qui t'a balancé là comme quoi apparemment t'as fait du no fear quand t'es braqué par une arme t'as quand même reculé avec la voiture de police etc donc du coup je vais te former pour ça ouais pas de soucis non mais ça je l'avoue entièrement sur le coup j'ai stressé j'ai fait un peu de la merde j'ai reculé avec le véhicule sans que je devais le faire quoi c'est Jim non c'est Jim et aussi quand on te dit tu prends ta radio et tu dis à tes collègues de dégager mais je l'ai fait mais ça je l'ai fait c'est mais je sais pas je sais pas eux ils ont un feu ouais on dit 2HP oh là là je suis trop prêt oh là là bon vas-y je vous re-dv bon jeu à toi allez allez bien Kenny a eu le premium par glitch comment ça il a eu le premium par glitch les gamers comment ça je crois que t'avais raison mec je sais pas mais regardez Kenny Roomy j'ai prié de rejoindre notre TeamSpeak à l'instant sous peine de ban tu as 5 minutes attendez mais moi je veux assister à ça est-ce que vous êtes chaud on essaie de faire ça bonjour Kenny wow ouais salut attends j'abaisse ton son ouais bonjour t'as bien ouais ça va ça va et toi ouais ça va t'as une idée de pourquoi t'es ici bah ouais j'ai vu sur le live apparemment on me suspecte de shit enfin de oui ouais mais dis moi du coup bah non non pourtant sur le site en fait il n'y a aucun achat qui a été effectué avec ton compte ni quelqu'un que t'as offert un achat en fait ah bah pourtant moi personnellement j'ai acheté le premium ah donc dans ce cas là tu l'as acheté par paypal euh non par carte bancaire carte bancaire ah ah et sauf qu'on peut pas payer par carte bancaire en fait sur le site on peut payer par paypal ah bah en vrai je peux vous expliquer la technique si vous voulez franchement c'est cadeau ouais non c'est vrai que j'étais con en plus j'hésitais je t'avoue j'hésitais mais pourquoi t'as fait ça mec mais t'es trop débile en plus mais toi t'es débile aussi ouais non c'est Samgaz qui est débile je me suis dit gros ça fait je l'avais fait 4 fois la technique gros on va pas cramer bon je pense que je vais être bonne du coup ah bah là oui là tu vas prendre un permaballe ah ouais même si je vous dis comment on fait bah ouais mais si tu me dis pas au pire bah en fait si tu me dis pas au pire là on va chercher parce qu'en fait c'est pas un glitch en fait bon bref je vais pas en parler parce que sinon je vais me faire baiser la gueule mais t'es un ouf tu crois que j'allais faire une vidéo sur toi ou quoi juste sur toi mais t'es un malade juste parce que t'as trouvé un glitch pour avoir un premium à 9 balles frérot et c'est bon t'as pas braqué la banque hein ouais j'avoue bon j'ai la braqué justement 19 balles frérot moi si tu savais comme je m'en bats les couilles mec genre c'est juste que c'est drôle tu vois mais du coup tu as fait ça 3 mois du coup tu dois mettre 7 balles au serveur là c'est ça ? j'avais oublié on peut descendre un peu ça se négocie un permabat je joue de la technique y'a pas de problème vas-y au moins il a avoué qu'il avait hack après j'ai pas envie qu'il donne la technique en plus en live tu vois j'ai pas envie qu'il la donne donc je préfère quitter parce qu'il donne la technique et que d'autres gens sont sur le truc j'ai pas envie de l'assumer tu vois voilà Kenny Rumi du coup il va prendre un weeks 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 ça fait combien de semaines 6 mois 6 mois en semaine ça fait combien ? 26 allez hop parfait ça 26 glitch pour le premium 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 pour le vieil voilà t'as pris 6 mois là voilà ah 6 mois ago en vrai enlève moi 3 mois et la vie de ma mère je te dis la technique non mais en vrai tu sais là on n'est pas sur le marché moi je m'en bats les couilles en fait tu vois donc là tu prends 6 mois et j'aurais pu te mettre permanent si j'avais été vraiment le plus gros des fils de pute je te mettais un permanent en mode je m'en bats les couilles bon maintenant j'ai été gentil avec toi ta technique donne la je te l'ai dit je te l'ai dit merde je te l'ai dit en fait c'est une technique en fait coupe-le sur toi et pente ouais vas-y vas-y je coupe-le sur toi et pente moi j'avoue vas-y vas-y ok ok et tu lui as dit que t'as payé et t'as envoyé la facture de ton pote c'est juste ça pfff faut aller nique ta mère avec ta technique de merde c'est vraiment une technique de merde mais t'es un génie et t'es un génie et t'es un génie et tu nous prouves que ça me gaze et tu nous prouves que ça me gaze il est vraiment débile c'est tout voilà c'est tout ce que tu nous prouves voilà allez salam non mais je vous l'ai donné la technique hein non mais parce que la technique hein la technique elle est vraiment mais nul à chier les gars elle est toute bidon c'est juste parce que ça me gaze c'est un bouffon et qui s'en bat les couilles et qui cherche pas à comprendre le mec il a demandé juste il a un pote à lui qui a acheté le premium il a donné le premium il a donné la facture du premium à ce mec là et ce mec là allait voir ça me gaze et a dit regarde j'ai payé mais j'ai pas eu mon VIP et voilà et ça me gaze je lui ai mis le VIP et voilà et voilà c'est tout c'est que voilà c'était ça la technique super genre genre super le gamer 109 tu mérites pas de tu mérites pas tu ne mérites pas pardon de premium mais en tout cas gg à toi pour l'avoir balancé t'es une bonne poutie ça fait plaisir c'est merveux frérot franchement c'est la famille hop c'est la famille c'est la famille c'est la famille